Bonjour à tous et bienvenue à 5 minutes pour un article. Préserver la biodiversité fait partie des responsabilités des gouvernements qui sont supposées promouvoir les questions environnementales à travers des politiques, des règlements, des programmes qui défendent l'intérêt public. Mais dans quelle mesure les gouvernements sont-ils vraiment exemplaires dans ce domaine ? Cet article, réalisé avec mon collègue David Talbot de l'ENAP et publié en 2021 dans la revue Business Strategy and the Environment, apporte des réponses assez claires et plutôt surprenantes sur cette question. Certains ministères et organismes publics, comme par exemple le ministère des Transports, le ministère des Ressources Naturelles ou encore le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, peuvent avoir un impact significatif sur la biodiversité et sur les enjeux environnementaux en général. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le gouvernement du Québec a adopté en 2006 une loi sur le développement durable qui demande aux organismes publics de se doter de plans d'action, d'indicateurs et de mesures concrètes concernant les 16 principes de développement durable. L'un de ces 16 principes est d'ailleurs la préservation de la biodiversité qui représente un enjeu fondamental au Québec en raison notamment de son vaste territoire qui est, rappelons-le, trois fois plus étendu que celui de la France. Et c'est aussi un enjeu important en raison évidemment de l'importance des activités économiques en lien avec les ressources naturelles et aussi du nombre élevé d'espèces menacées comme les bélugas ou encore les caribous. On pourrait donc de prime abord supposer que le gouvernement du Québec fait preuve d'une certaine exemplarité dans la prise en compte des enjeux de biodiversité. Pour s'en assurer, on a réalisé 35 entretiens avec des gestionnaires et des responsables développement durable d'organisations publiques. On a également analysé plus de 500 documents provenant de ces organisations, en particulier les plans d'action développement durable et les rapports annuels de gestion. Les résultats de l'étude brossent un portrait assez peu flatteur des administrations québécoises sur cette question. 80% des administrations étudiées ne divulguent aucune information sur le sujet. Certaines organisations publiques ont pourtant des impacts assez évidents sur la biodiversité. Par exemple, c'est le cas de la Société des traversiers du Québec qui gère un réseau de 13 navires maritimes et qui transporte plus de 5 millions de passagers par an. Malgré les impacts du transport maritime sur la biodiversité, en particulier sur certaines espèces en voie de disparition comme la baleine noire de l'Atlantique Nord ou encore les bellucas, la STQ considère que sa mission ne lui permet pas de contribuer aux objectifs de préservation de la biodiversité. Ce qui est assez étonnant. De façon ironique, sur le site internet de la STQ, on invite les passagers des traversiers à ouvrir l'œil car ils pourraient apercevoir des baleines. L'étude montre également que la plupart des organisations publiques qui divulguent des informations sur la question le font de façon superficielle ou symbolique. Par exemple, plusieurs administrations se limitent à présenter des actions déjà réalisées dans le passé comme des initiatives nouvelles et prometteuses. Elles ne respectent donc pas ce qu'on appelle le principe d'additionnalité, c'est-à-dire que les mesures de développement durable doivent s'ajouter à celles déjà prévues et non pas reposer sur une sorte de recyclage de mesures déjà mises en place ou qui étaient déjà prévues. D'autres organisations adoptent des objectifs peu ambitieux ou ne nécessitant aucun effort supplémentaire pour les atteindre. Les entretiens réalisés dans ces organisations permettent en fait d'analyser quels sont en coulisses les raisons sous-jacentes au manque de transparence et au caractère superficiel des actions pour la biodiversité. Dans l'ensemble, les déclarations officielles de la préservation de la biodiversité s'apparentent souvent à un exercice de rhétorique qui vise pour l'essentiel à améliorer l'image des administrations publiques auprès des parties ponentes, en particulier du public. Et comme vous pouvez le voir sur cette figure, les principales raisons qui expliquent le manque d'engagement substantiel pour la biodiversité sont liées en fait à la promotion d'une vision à court terme et floue qui permet d'éviter de prendre des engagements précis par rapport auxquels les organisations publiques pourraient avoir à rendre des comptes auprès de la population. C'est lié aussi au caractère très vague et non mesurable des indicateurs de suivi utilisés, au bricolage des mesures pour la biodiversité qui repose souvent sur l'annonce d'actions déjà mises en place dans le passé ou qui n'apportent rien de nouveau ni de substantiel. C'est aussi lié aux lacunes des politiques gouvernementales en matière de biodiversité, des politiques qui manquent souvent d'ambition, de ressources et qui se caractérisent par une démarche surtout bureaucratique visant à répondre à des exigences administratives plutôt qu'à mettre en place des initiatives substantielles. En conclusion, l'article montre clairement le manque d'exemplarité du gouvernement en matière de préservation de la biodiversité. Les mesures dans ce domaine s'apparentent le plus souvent aux pratiques de gestion des impressions que l'on observe couramment dans les entreprises privées. Et de façon surprenante, la façon dont l'administration publique rendait compte sur ces enjeux aussi importants que la préservation de la biodiversité n'avait pratiquement jamais été étudiée dans la littérature. Les résultats présentés dans l'article soulèvent des questions sur la capacité des administrations publiques, qui sont pourtant supposées défendre l'intérêt général, à préserver la biodiversité et à rendre des comptes dans ce domaine. Les constats mettent, selon nous, le gouvernement dans une position assez inconfortable pour inciter les entreprises et les particuliers à se comporter de façon plus responsable par rapport à des enjeux environnementaux fondamentaux, comme évidemment la biodiversité, puisque le gouvernement lui-même, loin d'être exemplaire, s'est montré jusqu'à présent plutôt incapable de le faire dans ses propres administrations. Vous pouvez accéder à cet article à partir des liens du descriptif de la vidéo. Si vous avez aimé l'enregistrement, vous pouvez liker ou vous abonner à notre chaîne. A bientôt pour une prochaine présentation de 5 minutes pour un article.